A quelques minutes de l'appel à la prière d'El Marreb, ces volontaires du croissant rouge algérien mettent les dernières retouches dans ce restaurant de Darlbaïda à l'est d'Alger, afin d'accueillir ceux qui viennent quotidiennement frapper à leur porte à l'heure de la rupture du jeûne. Dans ce siège du CERA, transformé à l'occasion en resto du cœur. A peine arrivés, aussitôt servis par ces volontaires du CERA, composés essentiellement d'étudiants. Je suis volontaire depuis plus de trois ans. C'est une action qui était tout à fait instinctive. Je suis passé par là alors que je revenais de l'université. Et vu que je les avais vus en train de préparer les tables, je leur ai demandé s'il y avait de la place pour un volontaire. On m'a accueilli chaleureusement. Maintenant, je fais partie de la famille du croissant rouge. Une famille qui ouvre ses portes à travers les 48 comités de Villaya pendant ce mois de piété, pour offrir un repas chaud aux plus démunis. Je voudrais dire que c'est une tradition qui est devenue quand même ancrée dans les habitudes du comité local d'Albreda. La moyenne quotidienne est de 120 repas par jour pour les premiers jours du Ramadan. Mais vu la renommée qui commence à animer ce restaurant, nous pouvons arriver jusqu'à des pics de 200 repas par jour. Et pour réussir l'opération Maïdet l'Hilel, chaque volontaire met la main à la pâte, mais pas à la marmite, car il s'agit de la spécialité de Samia qui nous présente son menu. J'espère que cette action prendra un peu plus d'ampleur auprès de tous nos jeunes. Ces gestes de solidarité et de volontariat accomplis avec beaucoup d'amour témoignent que les portes du Céhara restent ouvertes à toute personne désirant donner un peu de son temps pour soulager les souffrances de cette frange de la société pendant ce mois sacré. Merci. 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 Merci.